bonjour comment vas-tu allez voici une petite guide en j'espère que tu as passé une bonne fête de la musique et que tu as passé justement des bons moments de joie et avec de belles de belles vibrations allez on y va donc le grand jeune mademoiselle le normand que tu connais et puis celui là et bien c'est mon oracle c'est l'oracle sacré je l'appelais comme ça et j'ai pu voilà m'en faire imprimer une partie parce qu'en fait il n'y a pas tout tu vois il fait au total il fait 89 cartes mais là il n'y a pas tout et j'avais envie de voir ce qui donnait et aussi pour pouvoir voir au niveau des interprétations de chaque carte ce qui allait en ressortir justement aussi donc je vais ouvrir les précommandes à la fin la fin du mois de juin ou la première quinzaine de juillet pour justement en fonction du nombre de personnes une livraison au mois d'octobre septembre j'aimerais bien mais je pense que ce sera plus le mois d'octobre dans le courant du mois d'octobre donc je te préviendrai dès que la page de précommande sera mise en place si tu veux le précommandé il sera sur une base de 35 euros d'après mes calculs voilà alors là on n'a pas tout le jeu voilà il ya 89 cartes qui est beaucoup mais en fait ce qui est bien c'est que le jeu va pouvoir être découpé en deux parce que dans ce jeu là je l'ai pas là je pourrais pas te les montrer mais il y aura il ya déjà 16 je pourrais peut-être te faire une petite vidéo et te montrer en numérique il ya 16 figures géomantique et oui j'ai mis les figures géomantique aussi dedans voilà là tu ne les verras pas elles sont pas dedans mais il faut rajouter encore ici un peu près 28 cartes en plus dont sont comprises les figures géomantique par rapport à ce jeu donc ce sera un jeu assez conséquent alors on y va ah bah hop j'ai un paquet entier donc on va pas prendre un paquet entier je vais voir de quoi il nous parle aujourd'hui l'oracle sacré à bas d'accord ok il ya celle là aussi regarde qui est partie du jeu là on va l'apprendre et il ya la liberté alors tu vois la mariage union liberté je vais les recouvrir après avec le grand normand je vais faire comme et là on a l'imprévu alors ici ce qui se passe ensemble et ici au centre pardon il ya un désir d'union en fait c'est un désir d'union mais il ya aussi cette notion que ce que je ressens le plus ici c'est qu'on a des personnes qui pouvaient être qui peuvent être ensemble qui peuvent être mariés bien évidemment mais ici ça me parle du passé et moi le passé il est là pour moi que finalement ça a été une relation qui a été plutôt imprévu il s'était c'est quelque chose qui arrivait c'était pas prévu tu vois et comme tu as un petit papillon là j'ai mis un petit papillon je l'ai créé les petits papillons ici et bien il te montre qu'en fait c'est imprévu là allait apporter un changement un changement une métamorphose une transformation avec notre petit papillon dans le soleil c'est à dire qu'il allait cet imprévu allait apporter la lumière voilà et que c'était voilà un beau cadeau de fleurs aussi et les roses bon on a des roses roses bon quand on offre ces bouquets là c'est plus les roses rouges mais quand même un elles sont quand même sur un rose assez foncé et bien il est question d'amour et là eh bien on a une personne qui est dans l'union tu peux voir que c'est une union qui m'a c'était à destinée en fait enfin je dis tu as ses manières de parler tu sais que c'est une guidance générale prend que ce qui résonne en toi que ce qui te parle uniquement et laisse le reste mais ici les deux anneaux sont l'un dans l'autre tu as vu l'un dans l'autre avec la petite colombe qui les porte la colombe est symbole de paix donc c'est une union qui apporte la paix mais c'est voilà c'est l'union de la destinée la colombe c'est aussi l'esprit donc c'est l'union de la destinée en fait c'est l'union divine voilà et donc c'est une union qui rend libre c'est à dire que c'est un amour qui rend libre et c'est peut-être aussi une union qui va te permettre d'aller vers de nouveaux horizons puisqu'on avait vu qu'on avait le papillon ici avec le changement donc là on a une union qui va t'emmener vers de nouveaux horizons voilà avec de nouveaux projets en tout cas ça t'emmène vers plus de liberté j'ai envie de recouvrir qu'est ce que tu en penses on recouvre et on va recouvrir comme ça je vais te faire découvrir d'autres cartes mais là c'est tellement beau que des fois on se dit maintenant quand c'est beau il n'y a pas de raison de recouvrir bon j'aime bien les défis le risque donc qu'on va y aller d'accord ok alors on peut aussi rêver il ya plusieurs choses ici on peut aussi rêver d'une union aussi qui est bien de l'union de son âme sœur de sa flamme jumelle de celle de cette union de liens d'âme mais on peut aussi rêver aussi de nouveaux horizons dans une relation de vivre autre chose et de rêver peut-être que aussi des personnes sont en couple sont en duo moi j'aime je préfère le terme duo audio comme une équipe couple ça sonne moins 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 bien chez moi mais le duo oui c'est dans l'échange le partage c'est une équipe et il ya peut-être des envies de projets des points de voilà de faire ensemble à deux des projets vers de nouveaux horizons et ça ça peut être vraiment un rêve un rêve qui peut peut-être se réaliser on va voir ok alors là je voulais la mettre ici en fait le changement il s'est fait peut-être après quelque chose qui s'est passé en lien avec la loi donc peut-être qu'il ya eu un divorce peut-être qu'il ya eu la fin d'une association professionnellement voilà il s'est passé quelque chose ou à la fin d'une exemple s'il ya eu un paxe on passe aussi devant l'administration en ces procès c'est la loi c'est l'administration aussi pour se dépaxer en tout cas suite à quelque chose ou à une affaire qui s'est produite qui s'est passé ça peut être quelque chose qui est complètement en lien avec le professionnel ou la fin d'une entreprise justement eh bien il ya ce changement qui est arrivé voilà ce changement qui te permettent peut-être de réaliser tes rêves et en même temps en lien eh bien on te dit ici que ouais bah pour réaliser tes rêves va peut-être falloir passer prendre connaissance de la loi peut-être passer par des contrats donc il ya des choses dans la matière qui sont qui vont qui vont devoir être faites pour réaliser ton rêve donc ici on a un le rêve tout ce qui est côté intuitif féminin ressenti et ici on a procès la loi à tout ce qui est masculin 1 la matière tout ce qui est lié à l'incarnation les lois la stratégie l'analyse voilà pour passer à l'action là on rêve là on passe à l'action quelle est la carte qui va sortir ou qui voudrait bien sortir pour un garde on va l'apprendre voilà sur la liberté ah bah c'était pas ce à quoi je m'attendais c'est ça qu'est bien aussi alors là il ya on peut le voir tout de suite comme ben non je m'attendais pas à ça finalement je vais partir faire mes projets puis c'est un échec alors il ya plusieurs cas de figure bas si tu prends compte de la loi non ça ne sera pas un échec là ici tu vois les petites flèches je sais pas si tu vois bien d'ailleurs voilà les flèches avons à la cible en haut et en fait elles partent vers l'extérieur donc qu'est ce qui se passe elle rate la cible mais peut-être que le fait de rater la cible c'est une bonne chose est ce que tu as pensé parce que le fait de rater la cible ici peut-être que tu trouves la liberté tu vois voilà donc des fois c'est bon là ici au centre on te demande de réaliser tes rêves et aussi tes rêves d'union alors évidemment d'union d'abord avec toi même voilà d'union d'abord avec toi même et puis de de continuer de rêver parce que rêver c'est bon et rêver d'avoir des projets c'est bon aussi mais peut-être qu'en rêve tu sens une relation qui peut aussi arriver une belle union ici on parle de la destinée et que quelque part eh bien le fait que tu sois en échec dans une situation aujourd'hui n'est peut-être finalement pas un échec c'est jusque là de la cible et peut-être ce que toi tu pensais réaliser ce que toi tu pensais vouloir atteindre comme but c'est peut-être pas le meilleur pour toi parce que peut-être que le fait d'avoir si demain tu rates quelque chose il ya un cadeau derrière il ya la liberté voilà et visiblement ce que je comprends ici c'est de prendre ses renseignements quand envie de réaliser quelque chose si ça tient vraiment à coeur eh bien tu prends tes renseignements l'administratif voilà les choses bien dans la matière pour pouvoir aussi éviter les trois cartes comme ça ils peuvent te dire ça pour pouvoir éviter de rater la cible mais la cible est ce que ce n'est pas ta destinée et si est ce que ce n'est pas le chemin de ton âme est ce que ce mariage et cette union ce n'est pas cette union avec ton âme où tu donnes toi le personnage que tu es venu incarner ici la main à ton âme voilà ici tu vois il ya plusieurs cas de figure raté la cible et c'est une bonne chose parce que ça te permet d'être sur le chemin de ton âme et en même temps on te dit si tu sens quelque chose qui te fait vibrer mais que par exemple c'est peut-être pas dans ton domaine ou alors c'est une passion que tu avais quand tu étais plus jeune et bien tu peux la réaliser et n'oublie pas aussi d'équilibrer le féminin et le masculin en toi en prenant connaissance de tout ce que tu as besoin de savoir pour réaliser ce qui t'es ce que tu as envie notamment si c'est une activité professionnelle allez on continue après je prendrai le normand parce que bon je vais pas je te montre les cartes en même temps je te montre comment on peut les interpréter alors il ya celle ci qui a voulu se présenter et je la mets au centre bon ben je crois qu'elle est tout à fait d'actualité en ce moment en fait complètement d'actualité alors ici il y en a qui pour qui la situation actuelle a peut-être les a peut-être ce que j'entends avec ce que j'ai en dessous ici c'est qu'il ya peut-être des rêves qui ont été abandonnés ici et peut-être des rêves qui ont été lâchés ici d'où l'échec qu'on peut retrouver là d'accord un quand j'ai ça dessus voilà la maladie le mal a dit et là en même temps ça te demande d'écouter ton corps d'écouter aussi ce que tu ressens voilà on continue non ça c'est un paquet ça peut trop je vais reculer un peu tu verras mieux ok celle là et oui c'est qu'en fait cette situation n'a apporté que du retard pour tes rêves uniquement mais ça veut pas dire que et oui et en plus du retard et on a vu qu'on a voilà un du retard aussi peut-être pour avoir cette liberté également alors là j'ai deux cartes qui sont qui sont sortis ensemble donc on te parle encore du temps donc je vais la mettre là parce que il s'agit de la même chose donc on a vraiment une question de temps on a le retard mais le temps il est quand même là et cette carte en fait elle te dit que le temps est ton allié tu vois il ya un petit coeur au centre de de l'horloge donc là le temps est ton allié et en fait le temps va te permettre de trouver un équilibre voilà je vais les mettre là l'équilibré donc on n'oublie pas cette carte du temps qu'il est question de temps voilà et l'équilibré ça va être aussi un équilibre si tu regardes bien entre le côté affectif et le côté professionnel voilà mais c'est un équilibre entre ta polarité masculine et à polarité féminine c'est à dire entre l'action et la passivité entre le fait de ressentir les choses web de les ressentir et puis le feu de passer du ressenti à l'action quand c'est quelque chose qui te tient à coeur avec ce joli coeur qu'on a et donc on te dit que il est question c'est une question de temps mais la situation ici donc une situation malade mais du retard dessus on va garder le temps ici je continue j'ai vu la carte du bien-être de la santé sorti se retourner un petit peu mais elle n'est pas sorti dont l'âge la retient alors j'ai une pirouette qui a été faite je sais pas où elle est la carte on va la découvrir en nous et elle est ici voilà regarde je sais pas si j'en ai eu qu'une un an j'en ai pas eu qu'une alors attends on me parle plusieurs fois ok j'ai trois cartes qui se sont sortis tu vas voir un gars trois cartes qui m'ont fait une pirouette ensemble eh ben on va les mettre voilà ici on regarde si c'est pas bon donc là effectivement on a une personne qui a peut-être on parle qui a peut-être vécu une séparation ou la fin d'une situation de quelque chose où il y avait eu des conflits des disputes on voit bien que la clé la solution ici je vais me rapprocher voilà la clé la solution ici eh bien c'est de retrouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle on dit de bien prendre connaissance eh bien de la loi de tout ce qui est administratif de faire aussi appel à je sais pas un juriste un expert ça peut être un médecin un thérapeute un psychologue ça peut vraiment aider pour faire face à quelque chose qui peut-être n'était pas prévu peut-être la fin d'une situation qui n'était pas prévu aussi mais qui apporte on l'a vu je l'ai dit au début une belle métamorphose un beau changement et regarde au dos de la carte ce que j'ai mis comme illustration eh bien d'abord c'est un soleil la lumière est toujours là tombe toi toujours vers elle mais aussi en fait ça représente que la vie ça représente l'impermanence de la vie que la vie est impermanence que seul l'impermanence est permanente voilà la vie et changement et métamorphose transformation comme notre papillon ici voilà et en fait on te dit que la solution la clé elle est peut-être là ici et à ce moment là tu peux te détendre et tu peux te détendre eh bien ici on a un côté artistique en faisant et on a encore un papillon il est fort probable qu'en allant vers quelque chose de plus créatif et bien tu trouves comme disait mon coach gilles guyon le co créateur de l'union formation tout attaché l'école de coaching et intuition avec vanissa miksarek je leur fais un petit coucou et bien disait voilà ici si tu suis ta créativité tu trouves ton mozart et mozart pourquoi je dis ça pourquoi ça me fait penser à gilles parce que on a un piano et on voit que c'est une question de temps voilà pour toi il ya peut-être du retard mais une question de temps j'ai l'impression que ce temps il est bon ce temps il va porter quelque chose de bon avec notre petit coeur là voilà et en fait par contre ce qui peut rendre malade on n'oublie pas ce qu'on a derrière et bien ce sont les conflits et les disputes peut-être qu'ici on te demande de te détendre de lâcher prise que la clé la solution c'est certainement cette métamorphose en fait ce changement c'est d'accueillir le changement d'accueillir en fait la nouveauté même si ça fait peur même si ça t'emmène vers l'inconnu et que tu peux tout à fait faire appel à un expert ici voilà sans aucun souci ça peut-être déjà été fait de ça ça te permettra de retrouver un équilibre voilà et là c'est là que voilà c'est retrouvé ton équilibre aussi c'est la solution pour te sentir mieux bon je pense que j'ai été assez long déjà si tu veux que je te montre d'autres cartes ben voilà moi je ferai une petite vidéo elles y sont pas tout ce que la vidéo serait trop longue voilà je t'en montre juste quelques unes il y en a quelques unes que j'ai présenté sur sur instagram pas toutes voilà il ya aussi les quatre saisons dedans là je les ai pas j'ai toutes les figures géomantiques parce que j'aime bien ça me tenait à coeur en fait voilà mais tu as tout plein 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 de deux cartes de thème j'espère qu'il te plaît tu peux me dire un coup en commentaire s'il te plaît voilà rien d'âme j'ai aussi sur la fécondité sur la grossesse il ya voilà il ya plein plein de choses voilà j'en ai plein d'autres là j'ai un petit clin d'oeil tu reconnaîtra tu reconnaîtras acquis parce que j'aime beaucoup sur le secret la ruse la mort aussi j'ai voulu la faire comme ça l'amour voilà je n'ai pas tout montré mais on va continuer voilà santé bien-être on l'avait vu tout à l'heure donc aussi enfin moi je l'ai vu vite fait rapidement mais c'est pas complètement retourné mais j'ai vu c'était celle ci donc c'est vraiment cette guidance t'appelle à reconnaître retrouver ta sérénité voilà hop métamorphose transformation tu vois l'alimentation connexion spiritualité enfin je passe plusieurs thèmes là il m'en manque encore mais j'ai pas l'unité moment qu'encore quelques-unes voilà et là j'aime bien celle là c'est le déménagement je me suis amusé en fait je me suis amusé après la naissance de mon fils ça me détendait justement j'avais besoin d'être dans ma créativité et c'est devenu un oracle voilà donc là je te le présente et bah je te reparlerai de la possibilité de le précommander ça arrive donc comme je l'ai dit très prochainement je peux mettre ça de côté mais sans les mélanger si j'ai besoin d'y revenir et le normand va terminer avec trois cartes ok alors on a un homme j'aime bien beaucoup ici j'aime pas j'aime bien beaucoup j'adore il est question d'un homme ici qui est sage qui est de bons conseils on te disait tout à l'heure je te disais de prendre conseil auprès d'un expert ça peut être ça aussi en tout cas d'écouter les bons conseils on a quelqu'un ici qui veut vraiment apporter son aide son soutien qui a beaucoup de sagesse et d'expérience et c'est aussi caput draconis on le voit ici donc tu vois les petits points ce sont les figures géomantiques et j'ai des cartes justement juste sur les figures géomantiques en fait donc c'est mon aura que c'est un c'est un jeu c'est deux jeux en un voilà simplement et ce qui permet d'apporter une notion de temps de durée des informations supplémentaires en fait c'est pour ça que j'ai voulu les mettre j'aime beaucoup caput draconis parce que c'est les efforts des hommes qui tendent vers le haut et c'est une action lente et on avait tout à l'heure le temps où les choses étaient lentes pour moi ici dans la guidance aujourd'hui le temps est ton allié on te demande de te détendre c'est vraiment la clé la solution et pour ça tourne toi vers ta créativité en fait nous sommes des créateurs nés donc créer et caput draconis te dit que eh bien il faut un temps pour chaque chose et que le temps joue à ton avantage parce que caput draconis cette figure géomantique sous le g c'est une action lente mais qui est harmonieuse et constructive voilà elle correspond au mois d'août tu vois ça te donne une information le jour c'est le jeudi et on est sur une période de six mois un an tu vois donc de six mois un an pour que les choses avancent et aille vers quelque chose que toi tu vas créer que toi tu construis mais pas à part petit à petit peut-être que tu t'en rends pas encore compte là maintenant voilà et donc notre notre roi de trèfle et bien c'est ça c'est il va t'aider petit à petit le roi de trèfle c'est la sagesse la sagesse par l'expérience donc l'expérience il ya une notion de temps ici avec l'expérience un aussi c'est le temps l'expérience avec l'expérience tu acquiers cette sagesse là aussi petit à petit et donc tu acquiers aussi la patience voilà la patience et d'or ben c'est vraiment ça la patience et d'or parce qu'en fait ça t'emmène à cette construction lente mais à cette action je dire lente mais constructive et harmonieuse voilà même si c'est lent ça avance dans ton avantage et c'est ça qui est très très intéressant voilà alors ici il ya une notion philosophique et de philosophie et de spiritualité en fait ici donc il peut y avoir une reconnexion justement au sens de la vie un changement de perception aussi du sens de la vie découvrir quelque chose qui peut perturber aussi un petit peu ici on pouvait avoir des personnes qui étaient sceptiques sur certaines choses et là finalement les yeux s'ouvrent la clarté se fait et petit à petit et bien c'est la découverte d'autres choses d'autres fonctionnement d'autres manières de penser mais aussi de découverte sur certaines choses et ce qui était peut-être peut-être du scepticisme en fait va devenir une certitude mais une certitude dans le je sais pas avec la tête mais avec le coeur dans même avec le ventre à l'intérieur et là on a des personnes qui vont s'ouvrir complètement il ya une notion d'être même pas étonné mais plutôt ébahi et eux vraiment agréablement en fait pour se dire mais bon sens en fait si ça c'est cc c'est bon ça c'est ça se passe comme ça ou ça ok ça ça existe et c'était peut-être des choses que tu vois là que tu que tu réfutais hier et là tu découvres en fait bah si ça existe c'est vrai et finalement ça t'ouvre à d'autres perspectives et ça te fait voir la vie complètement différemment du coup ça peut donc ça peut vraiment voir effectivement ça peut te perturber complètement ça c'est sûr ça c'est la gloire de frédéric un ici qui te dit ça là voilà nous parle justement de nouvelles certitudes il ya de nouvelles certitudes tout savoir que caput draconis aussi je parlais d'action tout à l'heure va nous parler va aider à l'action va faciliter les actions voilà va faciliter va aider la volonté aussi donc si ça facilite les actions on a une notion de bien analyser les choses de productivité d'efficacité et effectivement de faire preuve de volonté il ya il ya vraiment une réussite ici d'un projet ou d'une entreprise ça c'est important de le savoir et donc d'une sincérité aussi au niveau sentimental d'une sympathie et bien sûr de la présence masculine dans dans un voilà dans dans le jeu d'une femme ou même d'un homme on avait vu qu'on avait l'union tout à l'heure et donc il est là en fait je vais le retrouver hop on avait l'union tout à l'heure ici voilà c'est des fois en fait peut-être que tu as quelqu'un à côté toi tu le vois pas et cette personne est vraiment là pour toi moi j'ai eu cette sensation là dès le départ avec cette carte parce que bah après on avait le rêve aussi ça m'a vraiment ouais il ya des choses qui sont pas vues j'ai la sensation des choses n'étaient pas vu ou alors une incompréhension où la lame une mauvaise compréhension des choses plutôt qui peut-être à créer des conflits des disputes voilà mais là il est question de calme et de paix dans les zones dans les relations affectives si c'est vraiment cette notion là et il est question de réalisation de concrétisation dans le domaine professionnel voilà donc on va voir de quoi il s'agit parce que j'ai là je te parle de la carte en elle-même mais il est question de d'autres choses aussi avec deux autres cartes je terminerai par ça et ben voilà où on pouvait parler à penser à des secrets avec la lettre s mais j'entends le mot source au signe d'aller à la source plutôt c'est vraiment d'aller à la source et la source ça peut être à travers des écrits à travers une étude là on a le scribe on a quelque chose de très positif ici s'il ya un projet là le projet il est en de bonne voie vraiment il ya quelqu'un qui peut soutenir ce projet là et c'est une présence masculine et le projet est vraiment de bonne voie bon voilà j'ai un gros paquet je vais pas prendre si la carte qu'on a vu doit ressortir elle ressortira allez donc une petite info sur ce qui s'est passé peut-être avant pour faire le lien entre mes trois cartes ah oui donc tout à l'heure je te disais qu'il est peut-être une séparation effectivement c'était peut-être le cas en tout cas on a eu les émotions complètement chamboulé avec nos poissons c'était peut-être en poisson un poisson c'est fin février mois de mars et ici il était aussi question quand même de tromperie ici avec le petit sujet là tu vois tu as un homme qui avec sa femme il donne une lettre à une autre femme derrière voilà donc il ya cette notion de ne pas être naïf ou naïve voilà que ici tous les moyens peuvent être bons pour pour nuire à la personne donc heureusement là on est dans le passé mais quand je fais un tirage à trois cartes on prend en compte attention dans la structure dans la compte dans la création d'un projet à ne pas être crédule ou naïf naïve voilà effectivement on nous parlait bien du coup d'une rupture dans le domaine sentimental et puis dans le domaine professionnel on dit que c'était plutôt une bonne chose que cette rupture là bas créer peut-être des difficultés des soucis mais en fait c'est ça n'était que momentané avec ce petit sujet tu entends mon petit bol tibétain je vais me toucher voilà donc ici c'est faire attention aux jaloux faire attention aux cancans voilà aux rumeurs bon à ces choses là quoi je pense que tu n'as pas d'énergie à à mettre là dessus on te dit d'être prudente et vigilante au prudent et vigilant il ya en fait cette notion de voilà de ne pas être naïve ou naïf et de faire le tri parmi tes relations qu'elles soient professionnelles amicales ou même sentimentale un même familial un aussi également il ya vraiment ça en tout cas c'est une période quand même donc en n'étant pas crédule en n'étant pas naïve ou naïf et bien tu vas arriver on avait vu qu'on avait la notion d'équilibré je vais te la remontrer notre carte la notion d'équilibré là tout à l'heure et donc cet équilibre on le retrouve avec le 4 ici le 4 de coeur et on le retrouve avec la figure géomantique en fait ici capou draconis sous le g les petits points dont je te parlais et le cadre de coeur en fait nous va nous parler de stabilité on a vu qu'on avait quelque chose une construction qui était lente mais qui était une action qui était lente mais qui est harmonieuse et constructive et j'ai oublié de dire que aussi elle est stable c'est pour quelque chose de durable et de stable et le 4 de coeur nous parle d'une période qui va fuir qui va être stable en fait au niveau affectif même si on voit que peut-être la relation avait a été peut-être malade suite à une situation et donc il y a eu des conflits mais ça n'empêche pas on l'a vu tout à l'heure grâce peut-être à en faisant preuve de créativité et en prenant le temps hop ici comme allié et bien d'avoir une stabilité affective dont nous parle le 4 de coeur ici en tout cas il ya une période qui s'annonce satisfaisante si tu vas vers ce qui va te détendre et te faire du bien voilà ça te permettra aussi de t'ouvrir à d'autres choses à de nouveaux horizons on l'a vu c'était ça c'était notre carte ici et c'est aussi ce que nous dit le 4 de coeur tu vois je les relis entre elles parce que on te dit de ne pas te limiter et de voir loin parce que tu veux et de regarder autour de toi d'ouvrir les yeux parce que sinon tu pourrais passer à côté de belles opportunités donc on te dit de voir loin et de prendre le large le 4 de coeur te dit de prendre le large et donc prend le large ici tu vois cette carte était dans le futur donc il s'agit vraiment de ça et on te dit vas-y vas-y n'aie pas peur si c'est aller dans une relation dans tous les cas on voit qu'on a un homme qui est vraiment bienfaisant donc pas de soucis et je répète que c'était une guidon générale pas personnelle j'en fais aussi tu peux aller voir sur sacré-feminine.com si tu veux tout est de dessus voilà c'est une guidon générale pas personnelle donc attention les preuves de discernement mais là il est vraiment question de prendre le large et donc par rapport eh bien des personnes qui pourraient voilà éventuellement tenir par jalousie je dirais par des cancans enfin des choses qui demandent pas à y prêter son attention j'ai envie de te dire dans tous les cas tu tu ferais le tri voilà donc mets en place ce qui te tient à coeur n'hésite pas à prendre le large à prendre le bateau et et les choses se passeront très très bien en fait il n'y a pas de souci on te dit que tu as une connaissance aussi un comme ce scribe qui est là et je vais terminer justement avec notre notre scribe ici il ya une belle connaissance donc ça c'est assez anubis qui est le gardien des documents et des documents et en fait il te dit très clairement que tu peux faire confiance à un ami ou à une amie moi j'ai tu peux faire confiance et cet homme qui est au sens tu peux lui faire confiance ici je te parlais de secret les secrets sont bien gardés quoi qu'il arrive et si on a quelqu'un qui est là dans les bons comme dans les mauvais jours et tu peux vraiment et qui sait rester à sa place en fait qui sera se mettre en retrait si besoin mais c'est à dire que tu peux vraiment compter sur c'est sur cet homme là très clairement et on dit que que justement et il peut y avoir l'approfondissement d'une relation peut-être que cette relation est au départ amicale et on a vu qu'il y avait une question de destinée d'une relation qui est qui qui peut-être est destinée et là il est question de ça parce qu'il ya l'approfondissement de cette relation amicale donc elle pourrait très bien se transformer en amour en fait il ya des personnes qui pourraient très bien sans le savoir être à côté de leur âme sœur leur femme jumelle j'étais sur le script je parlais des secrets d'approfondissement d'une relation effectivement amicale et donc d'une relation qui peut vraiment venir une très belle relation qui t'est destinée sentimentalement et donc ça y est j'y arrive et avec notre bateau et de découvrir ensemble de nouveaux aux horizons voilà en fait ici les questions d'une véritable complicité avec une personne ici notamment on a vu avec un roi de trèfle voilà et puis ça peut être aussi avec un un ami bon je pensais au domaine sentimentale plus qu'amicale parce que j'ai cette carte ici donc ils sont peut très bien avoir un ami qui était avec quelqu'un et où vous vous rendez compte que ça s'approfondit voilà il ya c'est vénus amour qui traverse le frappe ici on a cupidon qui traverse le frappe il n'a pas est-ce que la flèche est tirée non peut-être qu'il a déjà un pour moi il a déjà tiré sa flèche du coup il faut partir et finalement deux amis qui se rendent compte qu'il ya une profonde affection entre eux et voilà qui qui le fasse dans une relation amoureuse ou pas il ya une profonde très grande complicité et il ya peut-être le désir ça peut être deux femmes entre elles aussi ou deux hommes entre eux le désir de réaliser quelque chose ensemble de prendre le large ensemble d'aller vers de nouveaux horizons ensemble de créer quelque chose de nouveau ensemble puisqu'on a vu que tout à l'heure et bien on avait la créativité ici voilà on te dit que cette personne est précieuse et que toi tu es précieuse ou précieux pour elle voilà et on dit que tu le sais et que et que c'est pour ça que les choses vont bien se passer malgré une période difficile qui de toute façon ici on avait vu se termine et se terminera alors on est dans le futur donc elle va se terminer la période difficile que soit le contexte actuel ce que tu vis ici et maintenant c'est quelque chose qui va se terminer même si c'était déficient déficient quelles que soient les difficultés ça va laisser place à des moments beaucoup plus agréable à plus de douceur et de sérénité voilà ça empêche pas une solitude intérieure voilà qui peur qui peut venir avec des souvenirs du passé on te dit de libérer ça au niveau grâce à la grâce à l'expression artistique quelle qu'elle soit donc la musique la peinture la danse ce que tu veux voilà que l'écriture ça peut être l'écriture on a le scribe ici ça peut être vraiment un très très bon moyen pour pour libérer le passé en fait c'est ça il est temps de lâcher le passé et d'aller vers l'avant on parle d'un nouveau départ professionnel et sentimentale et ou pardon sentimentale grâce à cette expression grâce à ton ton don créateur que nous avons toutes et tous et on te dit que ben en fait les difficultés là tout ce que ça traversait on voit les turbulences on parle de traverser des turbulences ici on tu vois le frotte il est pas il est pas calme il ya des vagues ben qu'en fait ça en valait la peine voilà j'espère que ça t'aura plu j'ai été très heureuse de te présenter un bout de mon oracle et je vais vite mettre en place la page de précommande si il t'intéresse merci à toi et passe une très belle journée on se retrouve dans le courant de cette semaine j'ai un petit peu moins de temps ces derniers moments pour faire des vidéos tous les jours comme je te l'ai déjà dit mais on se retrouve plusieurs fois dans la semaine quand même merci à toi